Les principaux résultats obtenus sont d'une part sur la possibilité de faire de la taille et de constituer une bille de pied. C'est possible de façon tout à fait artificielle, en maniant le sécateur régulièrement, de faire cette bille de pied. Deuxième chose, c'est possible aussi de protéger les arbres contre les animaux, surtout les ovins, qui sont moins lourds que les bovins et qui sont plus faciles à protéger, avec deux pieux, deux tuteurs de châtaigniers et une protection au début par un tubex, ensuite par un filet nortenne. On peut facilement protéger les arbres sans avoir de déboire. Pour les bovins, c'est plus compliqué. En plus, nous avions testé une spirale de fil de fer barbelé. Ça marche, dans certains élevages ça marchait, dans d'autres... Alors, là où ça marchait, c'était plutôt avec des laitières et des génisses moins entreprenantes, moins lourdes. Et là où ça ne marchait pas, c'était plutôt avec des vaches à viande, comme type charolais, beaucoup plus lourdes et puis avec une présence beaucoup plus longue sur la parcelle. Donc là, il y a toute une conduite de l'élevage qui est compliquée. qui est délicate et pour laquelle on risque, si on ne suit pas pendant un jour ou deux, si on est en retard, mettons, que les animaux n'aient plus grand-chose à faire. Là, en une journée, ils peuvent avoir détruit complètement la plantation. Donc je suis plus réservé sur les bovins. Avec les ovars, je dirais, il n'y a pas de problème.